Alors, j'ai choisi un champagne distingué, qui a de la personnalité et beaucoup de finesse, justement. Le contraire de vous, justement. Compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation. Ne vous inquiétez pas, je me suis aperçu aujourd'hui que j'étais probablement dans votre cas. A ceci près, tout de même, qu'aujourd'hui, justement, quelque chose a changé ma vie. C'est pour vous dire que ça peut durer. Et je crains qu'en ce qui vous concerne, ce soit parti pour. Autour de cette table, certains vous trouvent dynamique, combatif, entreprenant, audacieux. Et d'autres vous jugent suffisant, prétentieux, ridicule. Eh bien, les uns et les autres se trompent. Ce que vous êtes est tellement plus simple. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage châtié. On vous désigne du même nom. Vous êtes un con d'une espèce rare. Je le reconnais. Catégorie suprême. Celle qui cumule le con malgré lui est le con satisfait de l'être. Il y avait longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations. Être con n'est pas vraiment gênant en soi. Non, l'ennui, c'est que les cons se sentent souvent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous, vous êtes du genre sans modération. Toujours volontaire. Pas de répit. Vous devez même assurer des permanences. Vous savez, toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous et beaucoup d'autres. À votre force, c'est le nombre. Le vrai problème dans la chasse au con, c'est qu'il y a trop de gibier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai renoncé. Et vous devriez en faire autant. Renoncer à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indignes de Valentine.